Ici on me demande de calculer A est égal à 2 tiers moins 7 tiers fois 8 vingt-et-unième. On observe déjà les deux opérations en présence, il y a donc une soustraction et une multiplication, aucun doute. Nous allons commencer par opérer la multiplication. Du coup, A va être égal à 2 tiers, on ne touche pas aux 2 tiers, moins, et donc on multiplie 7 tiers fois 8 vingt-et-unième. Et on sait que pour multiplier des fractions, on multiplie entre les deux numérateurs et les deux dénominateurs. On continue, on ne touche toujours pas aux deux tiers, on va essayer de simplifier cette fraction. Il est plus malin de la simplifier que d'opérer, 7 fois 8 vingt-et-six et en bas 3 fois 21 vingt-et-unième, 63, nous donnerait des noms trop importants, ce serait juste. Mais il est plus habile de décomposer 21 en 7 fois 3, et on voit tout de suite une simplification par 7 au numérateur et au dénominateur, parce que 7 est en facteur en haut et en bas. Du coup, cette fraction est égale à 2 tiers moins 8 et 3 fois 3, 9. Pour terminer, il s'agit donc d'une différence de deux fractions, on met au même dénominateur. On va multiplier 2 tiers par 3 au numérateur et 3 au dénominateur, donc 2 fois 3, 6 en haut, 3 fois 3, 9 en bas, moins 8 neuvième qui reste. Il nous reste cette dernière soustraction à faire, on fait la différence des deux numérateurs, 6 moins 8 est égale à moins 2 neuvième A, et donc égale à moins 2 neuvième. Merci d'avoir regardé cette vidéo !